Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on commence par le studio puisque la semaine dernière on avait fait avec l'Infinity on n'avait pas encore fait l'entrée donc je vous montre juste c'est complètement à gauche quand on arrive super musique de Star Trek j'adore voilà entrée spéciale pour les infinities donc je vais aller voir ce qui se passe du côté de hollywood tower hotel puisque apparemment les premiers desafodages sont apparus Alice, scannez bien le passeport en prochain Alors le truc qui fait super plaisir je vous l'avais dit si vous nous voyez venez nous voir et ben voilà on a rencontré un fan deux fans fans aussi voilà ok donc ils vont se présenter Salut les Disney fans je suis Enzo de la chaîne Gamelan118 mon Instagram c'est Gamelan118 et je suis avec mon caméraman EvanDLP voilà très fier de rencontrer la team all around Disney ça fait vraiment plaisir avec le petit badge parfait voilà tout est parfait j'en ai à le dire voilà petite journée bah si merci à vous les gars Y'a pas de quoi alors ça fait plaisir Voilà tu rebalances ta chaîne Gamelan118 Au plus je vous montre sur le téléphone au pire comme ça ça fait un peu direct Bah ouais t'en qu'à faire Bah en fait je suis un peu du Disney notamment bon ça fait six mois d'absence j'ai pas fait des vidéos parce qu'avec le lycée là j'ai refait ma chaîne j'ai remis le festival Pirates des princesses et là y'a un vlog qui va passer dans pas longtemps voilà Et bien sûr là je me suis pas connecté mais c'est ça c'est une youtube Après voilà y'a le petit vlog voilà j'ai fait j'ai filmé la cavalcade voilà j'ai fait It's Small World le DLA j'ai fait même le 12 avril les petites parties quoi voilà Abonnez-vous ! Merci ! Donc pour la petite histoire la société qui construisa La tour de la terreur n'a pas respecté toutes les normes a un petit peu arnaqué Disneyland Du coup y'a un procès ça a duré plusieurs années Disneyland l'a gagné et ils doivent tout refaire Au niveau face à l'intérieur ne change pas reste toujours ouvert pour l'instant et là les travaux ont commencé C'est parti ! Alors vu que l'endroit partie droite par rapport à je me trouve va se transformer en Marvel Land Et vu ce qui s'est passé à l'étranger je pense qu'ici on aura Guardians of the Galaxy dans le futur Ça n'a pas été annoncé c'est pas prévu officiellement mais je le vois bien arriver Ça va garder un jeu de galaxies Ça va garder un jeu de galaxies Préfabriqué dans ce qui va se transformer là bas, on est censé avoir un lac, sur la gauche, Galaxy's Edge, Star Wars et Frozen sur la droite. Bon, par rapport au moment où je filme, c'est dans une semaine, fin de l'aise, donc la scène est déjà installée, je ne sais pas s'ils ont complètement terminé, perso je n'y serai pas. Sérieux de feu, j'adore, et de l'autre côté, on a, alors c'est dur d'imaginer que c'est bientôt que là on va avoir le spectacle, c'est un peu triste de voir dans cet état là, feu, ciné magique, mais bon j'ai hâte de voir le Marvel, c'est officiellement le 10 juin que ça démarre, je ne sais pas s'il y aura des soft openings le 9, tout comme nous on sera là le 9 au cas où, autrement le 10. Et là on a la scène, c'est pour Garners of the Galaxy si je ne me trompe pas, si je me suis planté je vais me faire lâcher, c'est pas grave, d'autant en faire du temps. T'es restant possédé par les chariots de feu, tu veux que je te jette de l'eau quand il est sur la plage ? Donc je répète bien, la traction reste ouverte, et bientôt elle sera entièrement recouverte d'échafaudages, donc je filme un petit peu pour en profiter. C'est parti. C'est parti. Et non, ce n'est pas une américaine en visite, mais ma femme. Elle fait genre, mais elle ne le fera pas à tour de la terre, quoi qu'il arrive. Même moyennant une grosse somme d'argent, elle ne le fera pas à tour de la terre. Je croyais que c'était comme dans l'autre parc, on peut prendre le téléphone et entendre une conversation. Et bien, non, non plus. Je ne pourrais pas me transformer. Ah, non, ce n'est pas Marvel, Superman. Bon, deux rock'n'roller coasters, ça met bien l'ambiance. Surtout avec nos nouveaux potes, déchaînés. Et là, Victor avec eux pour Parachute Drop. Moi, j'ai un petit peu filmé, comme vous avez pu voir, pour la tour de la terreur. Donc voilà. Je vais essayer de les filmer à Parachute Drop. Je ne sais pas si après il faut en faire ça. Moi, je vais retourner dans l'autre parc, comme d'un, à chaque fois que je suis au studio. On verra quand il y aura le Land Marvel, si je reste plus longtemps ici. En fait, le parc Disneyland, on a proprement parlé, ce n'est pas un parc pour moi. C'est ma maison. C'est chez moi. Voilà. J'invite des milliers de gens chaque jour. Je sais, j'en ai bien conscience. Mais c'est ma maison. Allez, mec, je vous entends gueuler. Mais non, il faut que tu passes ça dedans. Mais non, il faut passer la ceinture dedans. Mais si. Mais ouais, il faut passer la ceinture dedans, les gars. Je crois que c'est pour les petits. Je crois que c'est pour les petits. Je crois que c'est pour ça qu'on vous a dit ça. C'est pour ça qu'on vous a dit ça. Je crois que c'est pour les petits. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501